En attendant que tout le monde s'installe, je vais introduire l'après-midi, la seconde partie de la journée, excusez-moi, il fait nuit, on ne se rend plus compte de quelle heure il est. Donc pour introduire les débats, on a eu un premier temps qui était très orienté sur la massification, comment faire du chiffre, comment multiplier le nombre de réhabilitations. Il n'empêche que pour atteindre les enjeux qui ont été très bien présentés précédemment, de rénovation énergétique en termes de réduction de consommation d'énergie du parc de bâtiments, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a un autre enjeu qu'il ne faut pas rater, c'est celui du niveau de performance à atteindre après travaux et également de la pérennité de ces performances. Il ne suffit pas d'avoir réussi à entraîner des copropriétés dans les travaux de rénovation énergétique. Si on a gagné ce combat, a priori c'était un combat pour le moment, et que la performance n'est pas au rendez-vous, on a perdu un autre combat qui est celui d'un combat global, notamment du réchauffement climatique. Ce qui fait que j'aimerais bien que les organisateurs de ces ateliers aimeraient bien qu'on se concentre maintenant sur les sujets de la qualité, comment on atteint une performance énergétique ambitieuse après travaux, et comment on garantit que cette performance est durable et pérennée. Ce qui fait que j'aimerais bien laisser la parole un petit peu de temps aux intervenants qui n'ont pas eu la chance d'exposer sur le premier atelier, pour les inviter à nous présenter les outils qu'ils mettent en œuvre, justement sur ces sujets de qualité, de pérennité, en s'appuyant peut-être sur quatre grands enjeux qu'on peut identifier sur la pérennité. D'abord, c'est les démarches d'accompagnement que vous menez pour permettre à ce que la maîtrise d'ouvrage, qui est non professionnelle dans le monde de la copropriété ou de la maison individuelle, à avoir un regard critique, c'est-à-dire que quand elle passe une commande en tant que maître d'ouvrage, et quand elle analyse les offres qu'on lui propose, quel est le regard critique suffisant pour savoir quelle est la meilleure, en tout cas quelle est celle qui lui permettra d'atteindre les objectifs qu'elle attend. Le deuxième sujet sur lequel on aimerait vous entendre, c'est celui du travail sur la qualité de la prescription et du conseil. Une fois que les copropriétaires ou que les maisons, les propriétaires individuels ont compris les sujets, il est important qu'ils aient face à eux des professionnels qui soient capables de répondre de la meilleure façon possible, avec la meilleure qualité possible. Le troisième qui vous concerne peut-être moins, mais qui nous concerne obligatoirement dans ces lieux, c'est celui de la qualité du geste, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des entreprises qui soient compétentes sur ces sujets-là, qui soient capables de poser et de mettre en œuvre les travaux prescrits de la meilleure qualité possible. J'inviterais peut-être d'ailleurs à cette occasion à exprimer peut-être, quand on travaille sur l'obligation de travaux à venir, comment est-ce qu'on adose cette obligation de travaux à des labels de reconnaissance de qualité. Et puis le quatrième sujet, c'est comment est-ce qu'on veille à la pérennité de la performance. Et je pense que vous avez développé tous des outils qui seraient intéressants de nous présenter, à la fois pour éviter le fameux effet rebond. Donc peut-être que je vous laisserai définir cet effet rebond, mais comment est-ce qu'on évite par des actions d'information sur la sobriété énergétique, comment est-ce qu'on évite un effet rebond après rénovation. Et puis ça serait intéressant d'entendre aussi comment est-ce que contractuellement, notamment avec les mécanismes de garantie de performance, comment est-ce que contractuellement, on peut essayer aussi d'améliorer la pérennité et la garantie sur le long terme de la pérennité énergétique des bâtiments. Donc ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de laisser la parole à Anne Gède, à Florence Salmon et à Joël Vormus de pouvoir s'exprimer sur leurs outils. Et puis après, puisque vous n'avez encore pas eu l'occasion de poser les questions, toutes les questions que vous aviez envie de poser, on laissera un temps le plus long possible pour que vous puissiez poser vos questions à l'ensemble des experts qui sont présents parmi nous ce soir. Anne, peut-être qu'on peut vous laisser la parole en premier ? Merci, bonsoir à tous. Je suis Anne Gède, je suis la directrice de l'Agence parisienne du climat. Les sujets qui ont été traités ce soir sont des sujets qui sont au cœur de l'activité de l'APC, puisque comme nous sommes chargés de contribuer à la réalisation des objectifs du plan climat de la ville de Paris, bien évidemment, le bâtiment et la copropriété, c'est un des gros, gros sujets qu'on va traiter à l'Agence parisienne du climat. Alors comme vous avez souhaité avoir trois ou quatre axes particuliers, je ne vais peut-être pas couvrir les quatre, mais juste donner deux axes ou deux témoignages de ce que l'on fait, parce que nous, on est un acteur très, très opérationnel sur ces questions. Donc vous avez parlé justement de la montée en compétence finalement d'une maîtrise d'ouvrage bien particulière qui est celle qui tourne autour de la copropriété. C'est en même temps une maîtrise d'ouvrage particulière privée, c'est celui des copropriétaires, de leur conseil syndical, puis d'une maîtrise d'ouvrage très particulière qui a été bien décrite tout à l'heure par mes voisins sur l'ensemble des questions qui se posent au bureau d'études et aux architectes. Alors nous, à l'APC, sur cette montée en compétence de cette maîtrise d'ouvrage, on essaye d'y travailler par différents biais. Le premier, c'est effectivement de mettre les copropriétaires dans un dispositif ou dans une logique un peu différente de celle classique qui a été bien initiée parce qu'on se dit, si on veut embarquer, comme ça a été dit, des travaux de rénovation énergétique ambitieux en copropriété, il va falloir raisonner différemment. Alors la première façon de raisonner différemment, c'est d'abord de se mettre en mode projet et d'avoir une vision bien globale. Se mettre en mode projet parce qu'en copropriété, il y a des étapes qu'il faut franchir les unes après les autres. L'idée du passeport est effectivement une idée sur laquelle nous, on travaille aussi et je pense que c'est très intéressant à retravailler. C'est un mode projet, étape après étape, et que ce projet, cette vision du projet, elle soit partagée par l'ensemble des copropriétaires et par ceux qui vont justement piloter le projet. Mode projet. Après, autour de ce mode projet, il faut mettre du collectif. Il faut mettre une vision collective. Donc effectivement, cette maîtrise d'ouvrage un peu particulière, elle va être aussi un animateur sociologico, psychologico, dramatico pour arriver à faire en sorte que finalement, il y ait un partage de la prise de décision et que ça avance relativement correctement dans cette phase, dans ces différents projets. Ensuite, il faut mettre de la transparence et de la confiance. Et de la transparence et de la confiance parce qu'on est dans le temps, on est sur des décisions complexes. Il y a des enjeux très compliqués et parfois un peu conflictuels. Donc avec de la transparence et de la confiance, on peut arriver à avancer. Alors nous, ce qu'on a fait par rapport à ça, à l'APC, c'est qu'on a construit une plateforme qui s'appelle le Coachco Pro. Donc il y a eu déjà pas mal de communication sur cette plateforme, dont l'objectif est justement de pouvoir accompagner les copropriétaires et leur écosystème dans un projet qui se veut ambitieux, étape après étape, de pouvoir partager de l'information, la partager entre copropriétaires, la partager aussi avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ce soit les syndics qui peuvent aussi utiliser cette plateforme, les architectes, les bureaux d'études. Et donc mettre cette plateforme web un peu une rénovation énergétique 2.0 en ligne à travers ça. Et puis on a, si j'ai encore une petite minute, si j'ai encore quelques minutes aussi, on s'est dit, il faut qu'on discute avec les professionnels et qu'on voit quelles sont les difficultés, les leviers, les messages qu'on devrait faire passer et qui sont l'histoire des... Enfin, pour nous, ça fait 5 ans, sur Paris, qu'il y a un dispositif bien particulier qui s'appelle Copropriété Objectif Climat, qui finance des audits énergétiques. Et les constats que André faisait tout à l'heure, nous, on les fait également sur ces difficultés. Et donc ce qu'on voulait, c'est autour d'un travail qu'on fait sous forme d'un livre blanc, de pouvoir échanger et poser avec les professionnels, c'est justement ces sujets, ces messages, ces difficultés. Alors ça, ça va se trouver renforcé aussi, puisque tout à l'heure, Annelise présentait les points rénovation infoservice. Donc l'APC, on est un point... Si vous n'en avez jamais vu, voilà, aujourd'hui, vous en avez rencontré un. Un point rénovation infoservice. Et surtout, derrière ce point rénovation infoservice, on s'est quand même aperçu qu'on a eu beaucoup, beaucoup de contacts. On a multiplié par 3 le nombre d'appels téléphoniques entre octobre et novembre, quand il y a eu la grande campagne nationale. Pour nous, c'était très important, très intéressant, mais en copropriété, le taux de transformation, on peut dire, de ces appels par rapport à des projets de travaux, il est quand même relativement faible. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que derrière cette mobilisation et de sensibilisation, il y a un autre dispositif, donc monsieur, tout à l'heure, en parlait sur Rueil, de guichet unique ou de plafond local de la rénovation énergétique qui va nous permettre, finalement, de mettre en convergence toute l'expérience qu'on a eue depuis les 5 ans, la mobilisation des professionnels qui sont autour de nous, et puis cette plateforme Coach Co-Pro, sur laquelle on a déjà 300 copropriétés qui sont inscrites depuis le lancement. On vise, bon, on est assez ambitieux à l'APC, on aimerait qu'il y en ait à peu près 1 000 dans le courant de l'année 2014 qui s'inscrivent. On a 80 copros en phase travaux, donc à partir de tout ça, on pense que c'est susceptible de créer un mouvement partagé entre les copropriétaires et les professionnels de la copropriété. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Parfait, Anne. Alors, vous aurez l'occasion peut-être de développer ce qu'est le Coach Co-Pro si l'Assemblée vous pose la question. Peut-être que vous n'avez pas abordé, mais vous ferez peut-être tout à l'heure le sujet de comment on évite l'effet rebond. C'est un sujet entier. Et je pense que le réseau risque que vous représentez, a certainement quelque chose à faire également sur une action d'accompagnement post-travaux des copropriétaires. Alors, on change de territoire, on quitte Paris et on va dans de très grands paris. On va sur le territoire de l'Épamsa, un vaste territoire sur lequel il se passe beaucoup de choses, finalement, sur toutes ces actions, à la fois d'accompagnement, de la qualité du geste. Je vais vous laisser peut-être décrire votre territoire dans un temps contraint, cinq minutes, comme un jet, si vous voulez. Très bien, merci. Florence Salmon, moi, je travaille dans un établissement public qui s'appelle l'Épamsa, établissement public du Mantois-Sénaval. On est effectivement dans le Grand Paris, on est sur un territoire de 51 communes, en gros, de Conflans à Cher jusqu'à Bonnières, en passant par Poissy, Les Mimoraux et Mante-la-Jolie. Donc, comme tout établissement public, en fait, on a un premier rôle qui est un rôle d'aménageur. Donc, on construit, construire du logement, construire également des zones de développement économique. Et évidemment, notre rôle aussi, c'est d'être effectivement dans l'excellence, on va dire, du développement durable. Donc, faire en sorte que nos aménagements soient effectivement des constructions exemplaires en matière d'énergie. Donc, travailler effectivement sur des référentiels avec des promoteurs et des constructeurs. Mais on voit que, finalement, ce qu'il faut aussi derrière, c'est organiser, en fait, cette filière économique. Et c'est d'autant plus un enjeu sur le territoire sur lequel on travaille, qui est la Seine-Aval, qui est un territoire en désindustrialisation, finalement, de l'industrie automobile. Et qu'on voit que, justement, cette filière de l'éco-construction peut être, justement, un avenir aussi économique. Et donc, là, l'intérêt, c'est de coupler construction neuve et, justement, filière éco-construction. Et c'est donc comment, nous aussi, établissement public, on peut essayer d'organiser les professionnels, à se regrouper, à se professionnaliser et à travailler aussi avec les promoteurs et le monde de la construction. On a notamment développé un lieu qui s'appelle la Fabrique 21, qui se retrouve à Carrière-Sous-Poissy, qui, non seulement, effectivement, est lui-même un bâtiment de développement durable, fait réaliser, effectivement, avec, je dirais, les dernières avancées techniques en la matière, mais, surtout, il regroupe uniquement des entreprises qui développent, donc, un savoir-faire en termes de construction écologique. Et, surtout, il accueille également un prix. Donc, aussi, les particuliers peuvent venir à la Fabrique 21 et peuvent se renseigner, donc, effectivement, aussi, sur toutes les modalités d'action et de financement et rencontrer directement les entreprises. L'intérêt, aussi, c'est qu'on a développé une matériothèque où, directement, les particuliers peuvent découvrir les matériaux qui pourront isoler leur maison. Notre deuxième travail, comme on l'a vu, effectivement, construire du neuf, je dirais que, finalement, c'est notre enjeu futur, mais on y arrive, ou, du moins, on y arrivera relativement bien. L'enjeu, aujourd'hui, c'est, évidemment, le patrimoine bâti. C'est notre, je dirais, un peu deuxième travail à l'EPAMSA puisqu'on travaille aussi beaucoup sur des projets de rénovation urbaine à travers, en fait, des projets de renouvellement urbain, comme on le fait sur deux sites emblématiques, on va dire, de la politique de la ville. On le fait à Chanteloup-les-Vignes et on le fait sur le quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Alors, ces quartiers, on les connaît, généralement, effectivement, par, je dirais, le biais du logement social. Généralement, on est invité pour parler des problématiques de logement social. M. Zagdoni, vous avez dit, à juste titre, que, finalement, aujourd'hui, ce patrimoine de logement social, est, je dirais, relativement, finalement, bien réhabilité par les bailleurs sociaux. Globalement, si je parle du quartier du Val-Fouré, on peut dire que la moitié du patrimoine est déjà dans une étiquette, aujourd'hui, de performance A ou B. L'autre partie des 5 000 logements sociaux probablement sera rénovée dans les 5 prochaines années. Reste que dans ces quartiers, souvent, dès l'origine, il y a également des copropriétés. Et ces copropriétés, elles ont exactement, je dirais, les mêmes caractéristiques que ce logement social construit dans les années 60 et 70. Ce sont des tours, ce sont des bars, mais malheureusement, il n'y a pas un propriétaire unique, il n'y a pas un bailleur social qui bénéficie de toutes les aides financières, des partenaires financiers. Et ce sont malheureusement aussi des populations qui sont extrêmement fragilisées économiquement et socialement. Vous nous évoquiez vos difficultés d'âger à Rueil, probablement dans des ensembles immobiliers qui, effectivement, n'avaient rien à voir avec les nôtres. Nous, effectivement, on se heurte à la difficulté financière, mais finalement, on va voir qu'elle est relativement contournable et secondaire puisqu'on peut avoir des mécanismes de financement public finalement relativement intéressants. Mais la plus grande difficulté, effectivement, c'est comme vous le disiez, Madame Gilles, c'est-à-dire comment faire adhérer une population qui est très, 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 très loin, effectivement, de ces questions environnementales à un projet, à des projets globaux de rénovation. Et là, c'est tout notre rôle aussi d'accompagnement de ces copropriétés et de ces copropriétaires. Donc, on joue un rôle, finalement, on va dire, d'assistant à maîtrise d'ouvrage et pour fédérer, alors là, les copropriétaires, pas forcément sur un projet architectural, pas forcément non plus, effectivement, sur des questions environnementales. On les fédère surtout sur la question de comment je vais réduire, en fait, mes charges de copropriétés puisque c'est la problématique numéro 1 aujourd'hui de ce patrimoine. Pour vous donner une idée, les copropriétés du Val-Fouré, c'est plus de 3 000 euros de charge, en fait, annuelle. Parfois, c'est plus de 300 euros par mois. Et c'est 40% de ces dépenses qui sont liées, en fait, à des dépenses de chauffage. Et donc, toute la question, c'est effectivement comment résoudre de façon pérenne la charge, la part, donc, des charges de chauffage, sachant qu'en plus, on est liées à des systèmes de chauffage urbain et de chaufferie. Et c'est là, effectivement, aussi, qu'il faut travailler sur la question de la pérennité, de la performance, parce qu'évidemment, c'est aussi quelle garantie on a à partir du moment où, effectivement, on fait des travaux que la performance sera pérenne dans le temps. Alors, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. J'arrête peut-être là pour laisser parler les autres intervenants. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que, bon, les sujets sont très vastes. D'ailleurs, pour parler de garantie de performance, on pourra profiter également de la présence des phages qui proposent, dans ces marchés, certains contrats associant la garantie de performance énergétique et indiquer en quoi cet outil peut être adapté pour le monde de la copropriété. Je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser vous présenter. Et puis, j'aimerais bien que vous puissiez exprimer à travers les programmes que vous développez, notamment le programme Slim, en quoi est-ce que les travaux de rénovation, y compris les petits travaux, peuvent être, qui sont source d'attente de la part des publics en précarité vers lesquels vous partez. Je ne parlerai pas de l'effet rebond chez les précaires. Oui. Et donc, parler évidemment de l'effet rebond. Donc, précisez qui est le clair, précisez qui sont vos adhérents. Je vais faire très rapidement parce que, du coup, je vais consommer les 5 minutes si je m'attache à présenter en long et large à travers le clair. Donc, Association de protection de l'environnement travaillant uniquement sur le sujet de l'énergie mais au sens large dont la précarité énergétique. On est uniquement une fédération de professionnels acteurs de terrain aux quatre coins de la France et on compte parmi nos membres notamment 80 espaces infos énergie ou agences locales d'énergie dont la PC. Alors, je vais essayer de m'attacher à parler que des sujets de la qualité et présenter peut-être le programme Slim qui s'adresse aux précaires. Le secteur de la rénovation énergétique effectivement, il a un problème de qualité mais il a aussi d'autres problèmes on en a parlé qui est le financement, la concurrence, la transparence et la confiance donc on pourra peut-être en discuter autour d'un verre ensuite. J'espère. Sur la qualité, alors rapidement, la qualité, effectivement, il y a un travail à mener sur les artisans ou sur les entreprises qui mènent ces travaux, il y a aussi un travail à mener sur les clients parce qu'aujourd'hui c'est effectivement un sujet qui est relativement complexe de la même manière que la PC a créé un site qui est, on va dire, tu me marres si je me trompe, mais vraiment sur les copropriétés qui ont déjà un certain niveau de compréhension de la rénovation énergétique. On avait estimé avec l'ARC qui était l'association des responsables de copropriétés, on a lancé par exemple un site qui est une espèce de voiture balai de première montée en compétence en disant les copropriétaires reçoivent la facture en ont marre de payer trop cher et on a essayé de les embarquer dans cette logique de, bah oui, payer trop de charges parce que votre habitat est dégradé, etc. j'imagine que madame Deloron vous a parlé de RGE qu'on a attendu depuis très très longtemps qui finalement se met en place, on verra ce que ça donne, je pense que le programme marche relativement bien si j'ai bonne mémoire, après il faut voir si derrière dans les travaux il y a une vraie qualité qui suit, je ne saurais pas vous dire si ça va marcher ou si ça ne marchera pas, j'espère que ça marchera, après donc ce que je disais c'est qu'il y a sur la qualité il faut faire monter en compétence les acteurs il y a aussi un enjeu sur les prestations qu'on leur propose et ça c'est un sujet sur la compétence sur la transparence et la confiance aujourd'hui on a des modèles type contrat de performance énergétique il y en a certains qui arrivent au sein des copropriétés et qui sont relativement voire très défavorables aux copropriétaires donc ça il y a un manque de qualité c'est voulu et aujourd'hui si vous voulez on ne pourra pas introduire une certaine confiance au sein des copropriétaires avec un manque d'encadrement ensuite sur le problème de la qualité toujours on a fait l'erreur je pense de ne pas imposer des contrôles accentés et expost sur le financement public et ça ça a été notamment sur le financement public et privé ça a été souligné par le dernier rapport de la cour des comptes qui insiste quand même beaucoup sur le fait que l'état a un peu manqué à son devoir en ne faisant pas du contrôle sur les actions qui avaient été financées via les C2E donc maintenant qu'on a compris qu'il y avait un souci de ce côté là il y a des réflexions qui sont en cours on a d'autres pays qui le font qui font des contrôles ex santé et expost la France ferait bien de s'y intéresser j'espère qu'elle s'y intéresse après je vais plutôt réagir sur ce qui a été dit effectivement les plateformes locales c'est un vrai enjeu pour que justement que les entreprises aussi qui font bien leur travail puissent être valorisées vers ces plateformes locales c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui c'est une de leurs demandes d'ailleurs et je pense que c'est normal qu'on puisse aussi que le particulier qui veut rénover puisse s'adresser à son acteur local et peut-être je ne sais pas où j'en suis au niveau de mon temps peut-être parler sur le programme Slim qui est Slim services locaux alors I c'est maîtrise de l'énergie et alors le I l'intervention l'intervention alors je suis désolé c'est deux de mes collègues qui gèrent ça moi je suis plutôt dans les sphères stratosphériques des textes législatifs donc je n'entends qu'en parler en réunion c'est un programme qui est issu d'un appel à projet C2E je ne sais pas si vous vous souvenez il y a un an donc on avait fait un appel à projet et donc c'est un programme c'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie c'est des programmes qui sont portés par des collectivités et dont le but en fait est de détecter les ménages précaires et les accompagner dans des actions de maîtrise de l'énergie c'est quelque chose qui marche très bien je crois les services de l'état nous ont dit que c'était un des programmes qui marchait mieux on a de plus en plus de collectivités notamment parce que la précarité énergétique est un sujet qui monte de plus en plus qui souhaite rentrer dans ce programme là sur l'effet rebond des précaires on ne peut pas non plus leur demander d'économiser l'énergie quand ils ne se chauffent quasiment pas pendant l'hiver je pense que c'est un gain de confort c'est un gain indirect sur la santé mais effectivement sur l'effet rebond on ne peut pas leur demander d'économiser plus d'énergie qu'ils n'en enfin ils en consommeront nécessairement un tout petit peu plus voire autant mais c'est vrai que c'est un gain en confort et en santé qui est vraiment l'essentiel de ce travail là d'accord merci bon sachant que le sujet de l'effet rebond ne concerne pas qu'il y a en précarité bien sûr et que d'ailleurs dans les sujets qu'on a abordés on n'avait pas que des propriétés dégradées je vous propose on va leur laisser la parole parce que je suis sûr qu'ils ont plein de questions à vous poser à nous poser alors habituellement je suis rarement animateur de débat mais il y a toujours un problème pour la première question d'accord alors il y a un micro quelqu'un qui est prêt à vous tendre un micro si vous êtes prêt à poser la première question ça y est elle arrive alors habituellement à cet exercice on commence par se présenter avant de poser sa question comme ça on adapte la réponse à la personne qui a posé la question Alexandre Bangou bonsoir merci pour la conférence Alexandre Bangou du Moji de l'ESTP donc j'avais une question pour monsieur Cuffet je ne sais pas de Roy Malmaison par rapport à une rénovation classique quelles sont les économies réalisées pour un propriétaire lambda voilà et il y a une deuxième question combien de temps a pris le premier le projet entre l'idée et les premières synergies voilà ça c'est des questions toujours attendues combien ça ça économise j'avoue que là on est encore la tête dans le guidon à construire le système je pourrais parler qu'uniquement de ma maison donc je vois régulièrement chaque année à chaque travaux baisser la facture je devais être au départ à 3000 euros et là je devrais être à 400 500 euros donc voilà un ordre d'idée sur une maison 1954 ayant maintenant j'ai plus que des volets installés pour respecter le label BBC puisque j'ai fait le choix de ne pas changer mes doubles vitrages qui sont encore à 75% mais comme il y a une facture nuit j'ai préféré remplacer mes volets et donc arriver à un bon résultat à moindre prix parce que j'avais mes volets de toute façon à changer et au niveau de l'idée ça a mis donc de ça dépend par à quel moment on commence le projet je dirais depuis 2009 quoi à aujourd'hui et on commence maintenant à avoir donc une structuration avec la ville mais ça ça met du temps ça met du temps mais aussi parce que on est c'est une forme associative donc il n'y a pas on n'est pas j'ai pas de délai non plus et maintenant je pense que tout le monde à peu près partout a mis du temps à créer des structures j'avais la chance d'être à délégation nationale de la CLCV pour tout le thème de l'énergie donc je venais m'appreuver au plan bâtiment donc l'intérêt c'était d'aller en local ce qui se décidait en grande ligne et je pense que ça prend du temps mais toutes les villes c'est nécessaire qu'il se crée des structures localement pour appliquer sur l'ancien ce qui est maintenant fait dans le neuf il n'y a plus de questions sur le neuf il y a peut-être encore des malfaçons mais dans l'ancien il y a encore tout à faire c'est pas le sujet mais il y a la qualification des entreprises comme on avait deux questions on peut avoir plusieurs personnes qui répondent sur les sujets du délai entre une volonté dans la copropriété d'un leader énergétique ou de quelqu'un qui souhaiterait faire avancer sa copropriété et le passage à l'acte retour d'expérience sur la ville de Paris là c'est là effectivement où la question du délai elle devient très très importante on va dire il faut quand même trois ans pratiquement là on va en sortir une très grosse où il va y avoir 4 millions d'euros de travaux c'est une copro dans le 15ème arrondissement avec 250 logements cette copro ça fait 4 ans qu'on est dessus et je devrais toucher du bois tout de suite pour souhaiter que les travaux soient votés vite 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 je me rapproche André me fait signe effectivement non c'est dans pas longtemps donc il faut quand même 3-4 ans et justement cette lenteur ça renforce le fait de se mettre en mode projet la confiance la transparence et ça renforce aussi le fait que le travail d'accompagnement dans le temps donc j'ai parlé de la plateforme Coachco Pro qui est la version virtuelle mais la version virtuelle elle doit absolument appuyer une version réelle c'est à dire quelqu'un qui fait ce travail donc nous on en fait une partie mais chacun des professionnels qui sont là sont aussi ces accompagnateurs là pour dans la durée arriver à faire passer les messages avoir la vision et à franchir étape la route est droite mais la pente est rude comme on dit en copropriété la parole André vu le temps qu'il faut pour la gestation d'un chantier d'où l'intérêt de ce que je parlais tout à l'heure du passeport énergétique qui donne à un instant donné une photographie et ça permet d'avoir la traçabilité dans le temps de ne pas reinventer l'assemblée générale suivante ah ben ici je faisais ça et ainsi de suite donc ça met tout le monde d'accord ça donne de la sérénité là aussi il y a besoin souvent dans les soirées de l'assemblée générale un peu de sérénité c'est vrai que c'est essentiel ce travail de consolidation progressive du projet sinon on ne peut pas se permettre de perdre trop de temps Florence peut-être sur des copies pour ajouter que quand même plus je dirais les copropriétaires sont dans une situation de précarité sociale ou économique plus la question du temps doit être gérée de façon optimale parce qu'en fait effectivement c'est très difficile de mobiliser et en fait pour un copropriétaire les travaux c'est forcément demain or on voit effectivement que la question du processus est très très long si je prends le processus classique qui est un je me pose la question de l'audit deux je définis un programme trois je prends un maître d'oeuvre quatre je prends une entreprise en copropriété en difficulté on va dire qu'on va dire va jamais au bout on n'y arrivera jamais c'est pour ça que nous on a essayé de travailler alors dans quelque chose dont vous avez parlé monsieur qui est le contrat de performance énergétique alors effectivement vous avez dit attention ça peut être effectivement très défavorable aux copropriétaires en même temps il a peut-être un intérêt l'intérêt c'est l'interlocuteur unique c'est à dire effectivement un groupement qui va regrouper en même temps une entreprise une entreprise de bâtiment mais qui va regrouper c'est également les bureaux d'études thermiques et aussi les questions après de maintenance en fait des éléments de chauffage l'autre intérêt de l'interlocuteur unique autre intérêt aussi c'est je dirais le projet clé en main conception réalisation et maintenant sur un contrat long effectivement de 10 à 15 ans alors effectivement par rapport à ça engager une copropriété sur 10 ou 15 ans avec un interlocuteur unique c'est effectivement aussi pour un intérêt qui est l'intérêt de la garantie de résultat c'est à dire que effectivement je définis un objectif de consommation je sais pas moins 53% et effectivement l'objectif c'est que le groupement atteigne ces 53% et que s'il n'atteigne pas effectivement s'il s'est trompé dans ses calculs ce sera à lui de payer effectivement la copropriété et tout l'intérêt aussi c'est de travailler à une répartition des gains si jamais effectivement on dépasse l'objectif et donc qu'il y ait un partage entre la copropriété et le groupement alors évidemment pour effectivement que ce soit gagnant pour la copropriété c'est là où effectivement toute la question de l'accompagnement de la copropriété se pose et effectivement pouvoir réunir autour de la copropriété les experts qui pourront effectivement mobiliser des groupements mis en concurrence dans le cadre d'un dialogue compétitif pour effectivement assurer non seulement effectivement le meilleur objectif mais surtout les garanties juridiques qui permettront effectivement à la copropriété d'être dans un rapport effectivement d'égalité et contractuel avec le groupement mais ça peut être quand même une piste intéressante en tout cas c'est celle effectivement que l'on mène sur le mantois au Val-Fouré avec deux exemples de groupements dont notamment Eiffage associé à Telkia et un autre groupement qui est bâti Renov associé à Cogemex Merci beaucoup La troisième question puisqu'on en a déjà eu deux Ah il y a une question devant alors est-ce qu'il y a beaucoup de questions est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez une question à poser 1, 2, 3 alors on peut peut-être donner le micro aux trois personnes et puis on essaye de faire des réponses groupées parce que si ça se trouve les questions sont presque les mêmes Bonjour Romain Marolo donc architecte au Master CHD j'avais une question donc par rapport au contrat de performance énergétique la faible on va dire importance donnée à la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de ces marchés est-ce que selon vous c'est pas justement un problème c'est-à-dire que l'entreprise est certes garante d'un résultat mais finalement c'est la maîtrise d'oeuvre qui est garante du projet et voilà donc c'est première question complexe réponse complexe deuxième question plus simple s'il vous plaît deux petites questions pratiques donc je suis Michel Verlet architecte de copropriété on fait pas mal d'isolation thermique dans Paris mais on a deux obstacles auxquels on se retrouve confronté souvent des avis défavorables des architectes des bâtiments de France et puis aussi on est obligé d'aller isoler chez les voisins sur des terrains qui nous appartiennent pas et on a des syndics qui ne répondent jamais à nos demandes et on n'arrive pas on a beaucoup de mal à avancer sur ce point là ce sont deux écueils parce que souvent on a des pignons isolés des pignons immenses et qui sont souvent au nord est et très mal orientés et on a aucune réponse des syndics voisins quand on leur fait des demandes et qu'on essaie de les contacter et troisième demande de questions qui venait de juste dehors ici juste là merci bonsoir Jérôme Stival président d'une copropriété on n'a pas beaucoup parlé en fait c'est des offres d'aide de l'ADEME je voulais savoir pardon voilà exactement en fait je voulais savoir surtout dans la durée parce que personnellement je suis dans le cadre d'une copropriété qui a été très mal entretenue et donc on parlait des ravalements de façade et de la toiture et de la chaudière donc ça c'est des choses qui me parlent puisque on est en plein dedans donc on parle du critère d'urgence moi j'ai l'impression d'être dans l'urgence en tant que président parce que je vois tout ce qui se passe et ce qui me fait un peu peur c'est que comme on disait tout à l'heure on a du mal à mobiliser les gens au sein d'une copropriété je vois je me suis battu au niveau des ascenseurs bon bref mais ce qui me fait peur c'est que là les aides il y en a encore est-ce que c'est quelque chose qui va être sur le long terme ou est-ce que finalement ça va pas péricliter au fur et à mesure de l'avancement des différents chantiers et on dit oui ça met du temps en mode projet mais moi personnellement ce qui me fait peur c'est que si on initie les travaux maintenant et qu'on les a dans 5 ans on aura peut-être plus les aides et le facteur gain il sera pas non plus enfin il sera plus non plus aussi intéressant que maintenant et deuxième question c'est plus pour vous monsieur j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une réduction de la taxe foncière au niveau de la ville alors il faut savoir si c'est quelque chose de très personnel à la réveille ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus général voilà je rappelle les questions une question sur le CPE le problème de la place laissée aux architectes dans les contrats de performance énergétique je laisserai très bien merci enfin ma réponse va être très très claire tous les CPE qu'on a remportés c'est parce qu'on avait un beau projet architectural comme je vous le disais tout à l'heure la question technique énergétique devient secondaire notamment aux copropriétés parce qu'au bout d'un moment on se rend compte que techniquement on propose à peu près la même chose que nos concurrents et le gain énergétique enfin le delta entre mon économie ou celle de mon concurrent c'est de l'ordre de quelques pourcents et quelques pourcents sur une facture énergétique c'est pas fondamental et je le redis c'est vraiment grâce à un projet architectural qu'on arrive à convaincre les gens de voter des travaux ça c'est évident pour nous c'est clair net et précis pour la partie de la maîtrise après je sais pas comment ça se passe ça se passe par ailleurs au niveau des autres groupements des autres entreprises mais chez nous c'est le comme disait monsieur Pouget tout à l'heure c'est la maîtrise d'oeuvre qui va convaincre les gens qui ne sont pas favorables pour une raison x ou y parce qu'ils n'ont pas envie de faire des travaux d'économie d'énergie mais ils seront convaincus par un nouveau bâtiment une nouvelle vie à leur bâtiment donc ça c'est pour la partie la place de la maîtrise d'oeuvre dans le CPE après le maître d'oeuvre est toujours enfin il y a les lois les responsabilités de chacun dans ce groupement le maître d'oeuvre reste responsable de sa maîtrise d'oeuvre et l'entreprise de l'exécution des travaux etc et tout comme si on est en loi MOP ou équivalent en loi MOP il n'y a pas de soucis après pour la question sur Paris il faut savoir que l'osmanien a d'excellentes qualités c'est notamment des très grandes surfaces enfin ça dépend pas de tous les bâtiments mais un certain nombre de bâtiments la majorité des bâtiments osmaniens ils ont de très grandes surfaces vitrées donc dans les expériences qu'on a déjà réalisées enfin de belles références on arrive à faire du BBC sans isoler par l'extérieur du bâtiment osmanien donc avec de la pierre juste en traitant très très bien les muniseries extérieures des isolations antérieures éventuellement des ruptures de pans thermiques entre les planchers et les façades et tout ce qu'on peut parce qu'on sait que c'est un patrimoine qui est protégé de toute façon je n'irai pas isolé le château de Versailles ça n'a pas de sens peut-être un retour d'expérience pas forcément sur le CPE on pourra continuer devant un verre parce qu'il y a un verre qui nous attend non plus tôt en fait je vais vous renvoyer sur trois choses par rapport à ce que vous avez soulevé vis-à-vis des architectes des bâtiments de France la commission du Vient à Paris la direction de l'urbanisme d'abord sur le site de l'APC si vous ne le trouvez pas je vous laisserai ma carte on a fait un atelier l'année dernière d'ailleurs André était intervenu assez longuement là-dessus sur tous ces sujets-là avec la direction de l'urbanisme et avec des professionnels donc on a toute une série de supports où on avait traité ces questions nous à l'agence parisienne du climat on a un conseiller qui est placé à la direction de l'urbanisme qui est au pôle d'accueil service à l'usager le PASU et qui est en charge justement d'essayer de tricoter un certain nombre de choses pour faire bouger les sujets donc on est aussi à votre disposition c'est notre rôle d'essayer de faire évoluer les choses dire que les architectes des bâtiments de France sont les fervents défenseurs la transition énergétique ce serait quand même un peu optimiste et parallèlement je vois François Pellerin qui est là aussi de l'UNSFA on va faire une formation de deux jours dans les prochaines le 18 et 19 mars prochain où on invite justement des architectes des bureaux d'études des syndics la direction de l'urbanisme de la ville de Paris un certain nombre de partenaires pour autour de cas pratiques de voir que quand même on peut dialoguer on peut avancer il y a des solutions et qu'on essaiera à l'issue de cette formation de faire passer quelques messages pour contribuer à faire bouger les choses mais c'est vrai qu'il y a encore un peu de dogme parfois sur ces questions et que c'est pas toujours facile je le sais bien je sais pas André si tu veux dire quelque chose ben oui sur le sujet des financements évidemment je reste debout je vais pas m'asseoir alors d'abord les financements ADEME n'existent quasiment pas c'est à dire que la rénovation énergétique des bâtiments privés c'est pas grâce à l'ADEME qu'on obtient des financements l'ADEME accompagne des opérations de bâtiments démonstrateurs particulièrement exemplaires qui visent un niveau BBC en un coup bref les trucs qu'on n'arrive jamais à avoir l'idée étant d'avoir des copropriétés réhabilitées à très bon niveau de performance énergétique pour montrer que c'est possible c'est à ça que servent les aides de l'ADEME et puis y compris à certains copropriétaires d'avoir franchi le cap les autres financements les aides à la pierre ce sont les aides du programme Habiter Mieux c'est les dispositifs qui ont été présentés par un nice doloron tout au début moi j'ai aucune visibilité je sais pas si vous en avez une sur la pérennité de ces dispositifs financiers c'est sûr que la question que vous avez posée elle reste entière mais en tout cas c'est clairement pas les aides de l'ADEME qui sont là pour y répondre si je peux compléter parce que c'est un des verrous du secteur de la rénovation énergétique et la stabilité en ce moment moi je vois sur la diffusion des prises qui sont en train de réfléchir encore cette année sur l'interprétation du crédit d'impôt développement durable et des nouveaux critères qui sont passés dans la loi de finances 2014 c'est un vrai enjeu cette stabilité du financement et surtout on va dire une simplification parce que là aussi il y a un gros enjeu de simplification où on a 5, 6, 7, 8 leviers différents pour financer un projet y compris des financements en copropriété il y a une réflexion qui a été lancée suite à l'annonce de François Hollande sur un fonds de garantie pour permettre aux banques de faire des prêts avec des taux immobiliers type immobilier et plus des taux à la consommation comme ça se fait en ce moment par contre on n'entend pas le sujet de la simplification et d'autant plus en copropriété où on a vraiment un besoin d'avoir une clarté qui n'est pas là aujourd'hui contrairement à une idée répandue de l'argent il y en a partout enfin il y en a partout l'Etat n'a plus d'argent mais il y a beaucoup de pays il y a beaucoup de pays on prend l'Allemagne encore une fois qui arrive à lever beaucoup d'argent privé pour faire de la rénovation donc tout l'enjeu c'est d'arriver à justement flécher cet argent privé vers la rénovation énergétique aujourd'hui il y a 2-3 réflexions mais on a une conférence bancaire et financière de la transition qui doit avoir lieu en juin si je ne me trompe pas mais on est un peu déçu et inquiet tout comme ce monsieur de se dire bah oui à un moment donné il faut donner de la visibilité à la fois aux acteurs mais aussi aux clients pas aux acteurs aux prestataires je vous propose une dernière salve de questions si vous en avez je vais faire la réponse sur l'exonération de la taxe foncière donc c'est un outil je pense qu'il est ici du Grenelle il est disponible à toutes les mairies donc c'est le moment des élections aller voir votre maire donc c'est une exonération qui fait en effet 25% de votre facture puisque c'est 50% de la partie de la ville donc ça fait plusieurs centaines d'euros par an pendant 5 ans ça se prend c'est une petite carotte de plus il faut faire du global évidemment c'est encore global il faut faire 10 000 euros de travaux ou 15 000 sur 2 ans donc c'est toujours dans l'idée il faut faire tous les travaux ensemble c'est bon on peut passer aux nouvelles questions de la salle donc dernière salve de questions on en prend 2-3 est-ce que je peux intervenir ? allez-y je vous en prie bon donc Robert Villepelet architecte de copropriété ça fait une trentaine d'années que je suis dans la copropriété et j'ai fait des opérations des simples opérations en isolation thermique en emmenant des copropriétés soit de 40 lots 90 lots 200 lots sur évidemment l'isolation thermique et puis après on a commencé évidemment à travailler sur les ventilations en faisant par exemple des systèmes statiques aidés pour que on ait moins de renouvellement d'air avec par exemple des bâtis des années 60 dans lesquels effectivement on isole mais dans lesquels il y a des trous partout parce que les ventilations étaient à l'extérieur ce que je veux dire par là je ne vais pas faire un cours là-dessus ça n'a pas d'intérêt mais ce que je veux dire par là c'est que l'architecte de copropriété au départ c'est un homme seul seul contre une contre une une masse qui est assez indéfinie et en fait on est obligé de changer ce rapport il faut qu'on change ce rapport parce que ça devient très complexe l'analyse du bâti il y a différents bâtis on ne parle pas du même bâti quand on est sur un bâti du marais qu'on a bâti dans les années 60 donc ça devient déjà complexe techniquement ensuite financièrement il faut une ingénierie financière il faut une ingénierie financière parce que c'est compliqué parce que les territoires ne sont pas les mêmes parce que les aides ne sont pas les mêmes donc il faut arriver à présenter ça et il faut aller à présenter évidemment le thermicien parce que le thermicien c'est la clé je suis d'accord avec André Pouget et je suis d'accord et je voudrais appuyer absolument ce qu'il a dit et le rappeler sur l'audit global c'est à dire l'audit global c'est l'audit archi mais l'audit thermicien qui doivent se rejoindre parce que si on veut expliquer des urgences il faut qu'on ait une vision globale et donc focaliser les gens sur un certain nombre de travaux alors ça peut être une partie de travaux mais après ça peut être un bouquet bon donc je suis tout à fait d'accord sur l'audit global ensuite le passeport énergétique c'est à dire qualifier un bâtiment sur son étiquette je pense que c'est très important parce que les gens ont besoin de progresser on a besoin de donner des images et en corporalité quand on est assemblée générale il y a des faits on est en A on veut passer en B donc ça c'est très important aussi et quant au fonds travaux attachés au lot c'est évidemment ça la clé parce qu'il faut que petit à petit à partir de l'audit qu'on a fait qui doit être de plus en plus précis aider les copropriétaires à se rendre compte qu'ils doivent mettre de l'argent tous les mois pour faire progresser le bâtiment pas seulement pour la facture énergétique mais pour l'ensemble des éléments c'est de leur donner une image de ce qu'ils doivent mettre donc c'est important ce que je voulais essayer de dire là ce soir c'est la difficulté de se faire financer des études et de présenter maintenant non pas un homme tout seul un homme orchestre mais une équipe c'est à dire une équipe c'est donc le fameux thermicien l'ingénierie financière qu'il faut arriver à vendre et arriver à présenter pour expliquer le rôle de chacun et pour expliquer que si on veut progresser c'est c'est la seule manière de travailler en équipe et ça c'est pas classique comment une copro des gens vont avoir tout d'un coup des professionnels très différents c'est une meute ils vont être donc il faut arriver à amener cet objectif là de présenter l'équipe et enfin ce qui est difficile à mon avis c'est qu'on va partir d'un diagnostic donc avec un objectif prenons un exemple on va faire la toiture terrasse un exemple rapide s'il vous plaît pardon on va faire la toiture terrasse ou on va faire la façade bon et c'est là qu'il faut arriver à se faire financer des scénarios et le scénario A le scénario B et le scénario C ou le scénario A et le scénario B et c'est là qu'on voit que c'est pas quelquefois en dépensant un peu plus d'argent avec des prêts en remboursement des aides financières et c'est là que l'ingénierie financière intervient on arrive à finalement on va dépenser plus globalement mais ça va pas coûter tellement plus et on aura un facteur énergétique une valorisation du bien qui est importante il faut arriver à faire passer ce message ce message il est très bien passé lors d'une conférence précédente il va falloir couper je suis désolé excusez-moi qui était extraordinaire qui était fait par des allemands et qui présentait non pas un architecte mais un bureau d'études qui avait l'ensemble le thermicien l'ingénierie et l'architecte et qui proposait un projet A un projet B et un projet C et en termes de si vous voulez en termes de choix à l'Assemblée Générale les compagnétaires il y avait tout un travail d'accompagnement évidemment mais ils avaient ce choix là et je trouve que c'était une voie intéressante voilà je voulais communiquer ça excusez-moi c'est redoutable quand une question se transforme en témoignage surtout quand il est déjà à 20h48 et que les glaçons sont en train de fondre je vous invite parce qu'il est vraiment tard maintenant si vous avez des questions de profiter de la présence des intervenants et des experts lors du buffet qui arrive pour leur poser peut-être qu'un dernier mot pour le STP peut-être en tant qu'organisateur bon je vous remercie tous d'être présents je remercie bien évidemment tous les intervenants d'avoir joué le jeu de rester aussi longtemps avec nous et d'avoir apporté ce regard aussi éclairé sur les problématiques merci beaucoup merci surtout de votre présence pour l'échange et puis continuez donc les échanges autour d'un verre merci j'ai eu des intéressants d'un verre des intéressants d'un verre d'un verre